Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour un tout nouvel épisode de présentation, cette fois-ci pour un épisode un peu spécial sur le jeu Wildstar, parce qu'il s'agit d'un MMORPG, édité et développé par Carbine Studio, je crois. C'est un épisode de présentation un peu spécial, vu que comme c'est un MMORPG, je ne peux pas résumer le jeu en 20 minutes, surtout que j'ai juste une clé 7 jours pour faire cet épisode de présentation. Donc tout simplement je vais faire environ 40-45 minutes de gameplay, ça risque d'être la vidéo la plus longue de ma chaîne, mais au moins ça vous présentera un petit peu mieux le jeu. Donc j'ai fait juste un perso, j'ai quand même fait un perso jusque là, qui s'est Landron niveau 5, c'est un arcane héros, donc en gros c'est un pistolet héros tout simplement. Ils ont juste appelé ça arcane héros, mais c'est simplement un pistolet héros qui utilise des guns. C'est un arcane héros explorateur, parce qu'il faut savoir qu'il y a un double niveau. Vous avez votre niveau de classe, donc pour moi c'est l'arcane héros, mais aussi votre niveau de vocation, où il y a explorateur, soldat, et je ne sais plus quoi. Voilà, c'est différents trucs, et vous avez différentes quêtes pour chaque vocation, etc. On va faire un nouveau perso, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Alors la création de perso, vous avez vos deux, en gros c'est la Horde et l'Alliance, il faut savoir que c'est fait par les créateurs de Wovania, une bonne partie des studios sont ceux de Wovania. Donc voilà, vous avez deux factions différentes, les Exilés et le Dominion. Alors j'ai fait un Exilé de base, sauf que je pense qu'on va essayer d'aller voir le Dominion. C'est un puissant empire interstellaire qui considère Nexus, donc le territoire où on est, comme un territoire lui revenant de droit et qui fera tout pour le conquérir. C'est ça, ça c'est la Horde et ça c'est l'Alliance en gros. Honnêtement c'est exactement ça. Après les races, bon, du côté du Dominion vous avez les Cassiens, donc en gros c'est des humains. Les Drakens, des sortes de lézards. Les Chua qui n'ont pas de race, enfin de sexe, donc c'est des sortes de souris. Tiens j'ai pas montré aussi la version féminine. Et les Mekaris, qui sont des bestioles un peu bizarres on va dire. Des sortes de Mecha. C'est une race d'êtres mécaniques à l'intelligence supérieure créée par les Zeldans il y a fort longtemps. Froid, cruel et calculateur, les Mekaris travaillent amassablement pour assurer la domination continue du Dominion. En éliminant solideusement les dissidents, espions et traites, menacent de s'en prendre à l'Empire. Donc voilà, là vous avez toutes les races du Dominion. Je vais essayer de vous montrer celles des exilés. Bon, vous avez les humains exilés. En gros c'est les Cassiens, mes versions humains. Enfin, mes versions exilées. Vous avez les Orines qui sont des sortes de petits... Des souris. Des sortes de souris mais humanisées. C'est plutôt joli. Les Granocs qui sont bourrins. On va juste dire ça. Une sorte de cailloux vivants. Et vous avez les Mordèches qui sont des mecs qui sembleraient... Ils sont tout le temps malades. C'est un peu bizarre. Donc on va se faire... Dans le Dominion on va se faire des Mekaris. J'ai envie de me faire un Mekari. Mec ou femme ? Je sais pas. Ah oui c'est vrai qu'ils ont passé à toutes les classes. C'est pas grave. On va se faire un Mekari mec. Alors la classe. Vous avez Guerrier, Ingénieur, Esper, Toubib, Roder et Arcane Hero. Alors tout simplement Guerrier c'est corps à corps. Ingénieur c'est distance je crois. L'ingénieur utilise ses connaissances en matière de technologie pour fabriquer l'outil idéal à chaque situation. Et surtout lorsque ses dernières nécessitent une puissance de feu importante. Ouais je crois que c'est de la distance. Alors l'Esper je sais pas trop ce que c'est. Il faudra changer de race pour savoir. Le Toubib c'est du soin. Le Roder c'est du fufu. Donc la furtivité. L'Arcane Hero c'est du DPS à distance. Alors on va juste changer de race pour voir... Qu'est-ce que c'est que l'Esper ? Esper. Les Esper sont les maîtres inconsistées de l'illusion. Ils attaquent leurs ennemis avec de puissantes armes psychiques et projettent des visions qu'ils soignent leurs amis et alliés. Et combattent en procédant à une danse fantasmatique mortelle jouant sur les plus grandes peurs de leurs arbres à cerf pour les faire sombrer dans la folie. Donc ouais c'est une sorte de sorcier... C'est une sorte de sorcier mage on va dire. Voilà. Donc du coup on va se prendre des Mekari. Alors après on va essayer... Ingénieur je vous montrerai ce que c'est qu'un Arcane Hero un peu plus... Vers la fin du... À la fin de la présentation. Alors le Black Rises parce qu'évidemment j'ai pris le nom Ceylandron. Alors la vocation... Ah là c'est ça les 4 vocations. Vous avez Soldat. Donc vous avez accès en fait à certains endroits de la carte. Il y a des sortes de... De combats où vous devez faire face à des multiples vagues d'ennemis. Et pour augmenter votre niveau de soldat. Après vous avez Colom. La mission du Colom consiste à dompter les terres sauvages de la planète Nexus. En collectant les ressources afin d'améliorer les conditions de vie de sa communauté. Pour avoir courageusement les dangers que recède cette planète étrangère pour le bien commun. Les Colom font l'objet de l'admiration de leurs concitoyens. Après le scientifique. Le scientifique s'est rendu sur Nexus pour étudier sa flore exotique, sa faune dangereuse et ses technologies anciennes. Secondé par son fidèle Scanbot évolutif. Il analyse les créatures et enrichit ses connaissances. Le scientifique est la preuve vivante que le savoir est une arme. Et après vous avez Explorateur. Les terres sauvages sont un terrain de jeu idéal pour les explorateurs. Habitués à arpenter les régions les plus hostiles de Nexus. L'explorateur revendique des territoires pour sa faction en découvrant des sentiers secrets. En explorant des grottes et en escaladant les plus hauts sommets. Alors j'ai fait un explorateur. De base c'est exactement ce qu'il montre. C'est à dire que vraiment faudra aller à ce des endroits un petit peu cachés. Poser des balises pour découvrir les morceaux de la carte. C'est plutôt cool. L'explorateur c'est plutôt sympa. Il y a des petits trucs sympas. Je pense qu'on va laisser un colon. J'ai bien envie d'essayer un colon. Je ne pourrais vraiment pas tout vous montrer bien sûr. Après vous avez la personnalisation. Alors c'est classique. Bon vous avez le style de visage. Même si pour un truc comme ça. Comment dire le style de visage. Ah ça tu me plais bien. Après vous pouvez personnaliser le visage carrément un peu à la Skyrim. Avec hauteur tout ça. Profondeur. Alors la couleur de peau. Alors ça c'est de la peau bien sûr. De toute façon c'est des êtres exclusivement faits de métal. C'est un peu bizarre de mettre une couleur de peau. Toi tu me vas bien. Cette couleur tu me vas bien. La coiffure. Quelle coiffure. D'accord. C'est juste les cristaux qui sont sur la tête. Bon par contre c'est pas très pratique. J'aimerais juste pouvoir voir la coiffure en entier. Oh là là. Pas pratique du tout. On voit rien. On voit que dalle. C'est assez affreux. On a des défauts comme ça. Les créations de perso un peu foireuses. Je pense qu'on va prendre celle-là. Couleur de cristal. Bah la couleur des cheveux tout simplement. En noir. Voilà. Accessoire du visage. Et des accessoires sur le visage. Ok d'accord. On va ressembler à le tronc. Ouais on ressemble un peu à le tronc. Type de corps. Alors là. Vous avez de tout. Les trucs un petit peu disproportionnés aussi. Genre ça. Comment ça peut être proportionné comme ça réellement. On peut pas avoir des cuisses aussi énormes et un tronc si fin. N'importe quoi. On va prendre quelque chose de plutôt soft. Voilà ça. Ça ça reste logique encore. Oh là là. Des fois c'est un peu n'importe quoi. Allez créer. Un puissant empire fondé par les Zeldans disparu il y a bien longtemps. Il règne sur la galaxie depuis presque 2000 ans. Contre toute attente, Nexus, le monde légendaire des Zeldans, a été découvert par les exilés renégats. Revendiquant la planète comme héritage légitime de l'Empire, le Dominion rassemble ses forces et se prépare à la guerre. Près à accomplir leur ancienne destinée, les citoyens du Dominion ont à présent terminé leur long voyage vers Nexus. Mais leur mémorable histoire ne fait que commencer. Alors voilà. Bon j'espère que c'était pas... C'était pas... Comment dire ? J'espère que vous avez entendu parce que c'était pas très fort dans mon casque. Je suis pas sûr que vous avez tout entendu. Fallait tendre l'oreille. Alors... Ah merde, je crois que j'ai un pixel mort sur mon écran. Ah chier. Ah ouais, je crois que j'ai un pixel mort sur mon écran. Oui madame, nos analyses ont détecté ce que nous pensons être des cryopodes opérationnels. Aucune anomalie mécanique. Lequel voulez-vous... Celui-ci, juste là. Oui, mon instinct me confie que c'est celui-ci. L'instinct de mes caries est mathématiques. Le mien, encore plus. A vos ordres, madame. Analyse optimale de tous les organes vitaux. Dois-je commencer la procédure de réanimation ? Oui. Commence dès que les sécurités seront compliquées. Très bien. Nous sommes prêts à continuer. Ce spécimen est assurément le meilleur d'entre tous, madame. Condition physique optimale. Aucune trace d'altération sur le matériel. Exactement ce qu'il me faut. Oui, je sens que ce sujet a un grand potentiel. Ça y est, on est en jeu. J'espère que c'est vraiment assez fort. Heureusement qu'il y avait les sous-titres. Alors voilà, ça y est, on est dans le jeu. C'est très cartoonesque, on va dire. Ce n'est pas un genre qui me plaît énormément. Mais c'est surtout aussi, je pense que je n'aime pas trop tout ce qui est la sci-fi. Je préfère des MMORPG fantasy. Et non pas fantastiques, genre à la Star Wars ou ce genre de trucs. Pour ça, j'ai un peu du mal avec le game design. Alors, on prend les quêtes. Alors, des quêtes simplement avec ceux qui ont... Un petit truc pour une exclamation au-dessus. Bon, par contre, il faut lire les quêtes comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu fouillis. Il est temps pour toi de sortir de ton sommeil, crisis. Mes fichiers indiquent que tu pourrais être utile aux dominions et aux cires. Au sortir de la cryostase, nos concitoyens sont en proie à des idées subversives. J'ai besoin de ton aide pour y remédier, mais tu dois d'abord te soumettre à un scan cérébral. Vous recevrez 60 cuillères. Je n'ai rien à cacher. Entre dans le scanner. N'écrasse, si tu échoues, ta mort sera rapide et indolore. Ok, c'est joyeux. Veuillez répondre de façon honnête. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce bien clair ? Excellent, test de la IET commence. Est-ce que vous aimez communier avec la nature ? Bauf. Le sujet n'est pas sous influence orine. Êtes-vous fan d'Artemisine ? Hein ? C'est qui ? Prenons ? Ne t'imagines pas que ce succès ponctuel... Goût douteux décédé selon l'achet du sujet. Réponse prise en compte. Éter du sujet vérifié. Prochaine étape, la zone de conditionnement de la haute lignée. Donc voilà, on a fait... On a fait la première étape. Alors bien sûr, vous avez votre barre de vie qui est là. C'est vraiment ultra fouillis. C'est vraiment un problème. Voilà, je pense qu'il faut parler avec elle. Voilà, si on clique normalement sur l'objectif, on peut savoir où est-ce qu'il faut aller. Ah non, c'est par là qu'il faut aller. Donc il suffit de recliquer. Certains de nos citoyens sont plutôt réfractaires à l'idée d'avoir leur cerveau à analyser. Persuade-les du contraire. Je pense qu'un expiant des exilés est la cause de leur doute. D'accord, il faut interroger si ce soit un suspect. J'adore l'interrogatoire. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions à faire. C'est-à-dire que vous utilisez F au clavier. Il y a beaucoup d'interactions à faire. Donc on voit la barre de progression là. 40%. Donc il ne pouvait pas mettre 0 sur quelque chose. Parce que en pourcent, c'est toujours casse-pied. Voilà. Continue l'interrogatoire, Crézis. Je suis sûr qu'un expiant des exilés se cache parmi les citoyens. Interroger les citoyens du dominion suspect. Ah bah c'était toi, d'accord. Là, on l'interroge. Mais il s'est fait avoir. Scanner le citoyen suspect à l'aide de la console d'analyse. D'accord. Donc ça aide pas mal le petit machin là. Alors, qui a été utilisé la console... Ouais voilà. Des traces de pensées révolutionnaires ont été détectées chez plusieurs individus. Garde escorté jusqu'au laboratoire de Mundo. C'est un peu Big Brother leur truc quand même. Pas très fan. J'espère que ça va un peu changer. Parce que là, on est toujours dans le prologue. Et le prologue ressemble assez étrangement à... à celui des exilés. Bon. C'est un peu la même salle de départ en tout cas. Un peu le même principe. J'espère que tu es nouveau pour moi. Ta mission n'est pas terminée. Bien que tu aies prouvé ta réalité, je commence à me demander si le quotient intellectuel figurant son dossier est correct. Ah d'accord. Ta mission n'est pas terminée. Faut que je parle à un emprunt machin qui est à 120 mètres. Donc on peut à l'aide de mages courir. Donc on a une jauge de course qui se remplit dès qu'on l'enlache. Oui, citoyen. Debout là-dedans. Bonjour, citoyen. Les cincelles de la grandeur appellent Antoine. Nous devons l'entretenir et la nourrir pour qu'elle s'embrase et donne naissance à la flamme de l'éveil. Oui, ô empereur. La destinée est liée à celle du dominion. Ta réussite profitera à l'Empire. La trahison relève de la déchéance morale, Krasis. Je suis persuadé qu'on peut y remédier. Je t'ordonne d'aider Mondo Zax à guérir ces malheureux citoyens. OK. Donc là, on a la barre d'XP de votre niveau de classe. Et là, vous avez la barre d'XP du colon. Après, vous avez plein d'autres interfaces. Il y en a un paquet, vraiment. Non, ça c'est le chat. Là, je cherche. Il y a carrément une barre cherchée pour rechercher l'interface disponible. Non, je ne vais pas chercher. C'est un peu n'importe où. Il y a vraiment trop de trucs, en fait. Je pense qu'ils ont voulu rajouter trop de trucs d'un coup. Faire vraiment trop de trucs. Et donc, du coup, c'est complètement blindé. Parce que là, encore, il n'y a pas grand-chose à l'écran. Mais je peux vous assurer qu'on se retrouve vite blindé d'informations. Bon, après, je n'ai pas mis un seul add-on d'interface, même si c'est possible. Vous pouvez très, très bien mettre des add-ons. Je pense qu'à des add-ons, ça suffirait. Mais comme là, je n'ai rien mis pour vous faire un test correct. Mes hommages fidèles citoyens, notre terrible interstellaire touche à sa fin, et la planète Nexus se dresse devant nous. Notre destinée ancestral va bientôt s'accomplir. Il me fait penser un peu au beau Jack dans Borderlands 2. Alors, du coup, parler à Monde de Zax. Donc là, on a changé de quartier. Il y a vraiment trop de trucs, en fait. On a l'impression que tout est cliquable. C'est un peu bizarre. Monde de Zax. Monde de Zax a fait hypothèse que manque de loyauté est réversible. Réhabilitateur calibral... Calibral... Oh, je n'arrive pas. Activez les commandes alpha du réhabilitateur cérébral. Hop, activez les commandes alpha. Incinération de la cible. Être effet secondaire. Oula, oui. Imprévu. Monde de Zax va diminuer la puissance calorifique. Essaye encore. D'accord, faut que je réessaye. Avec la deuxième console, là-bas. Je vais peut-être essayer d'éviter de la faire cramer. Monde de Zax s'en tirer aux autres. Oula. Décharge électrique provenir sans doute de poussière dans vos bines de reconditionnement. Compliqué mais intéressant. Essaye encore. D'accord, on va finir par faire 4 essais pour éviter de les tuer. Ça y est. Par les rouages de Base Galore. Transformation physique des sujets observés. Curieux. Cobail mutilé, brûlé, carbonisé, transformé en abonimation. Pas de panique. Monde de Zax a trop prévu. Ajustez le calibrage. Oui, oui. Monde de Zax a un plan parfois très simple mais à plupart du temps compliqué. Il parle bizarre. Des monstres dévastent le labo. Tu veux encore prier ta loyauté, alors va les tuer avec une arme que te donnera Togor. Va vite, où tout le matériel Monde de Zax a détruit. Je ne vais plus vérifier ces monstres. Tu as besoin d'une arme pour expérience. Non, j'ai utilisé le truc. Alors, le fusil lourd. Non, ce n'est pas bague. Voilà, c'est le problème de O. Donc voilà, ça y est, votre barre d'action est arrivée. Vous avez la super attaque. Enfin, ce n'est pas une super attaque, non. Si, c'est ça. C'est une super attaque qui dure pas très longtemps. Voilà. Et hop, elle revient à sa base. Après, vous avez les techniques. Genre, par exemple, explosion d'impulsion. On voit le cône d'action. Donc là, il faut que j'évite les ennemis. C'est ultra dynamique comme jeu. D'ailleurs, on peut même faire des roulades. Voilà. Donc là, normalement, il doit y avoir des créatures. Voilà. Montreux, tu es du dominion. Par contre, c'est une arme qui se charge. Je pensais que pour une action de base, ça serait éviter de charger. Bon, j'ai prélevé un objet au sol. C'est avec la touche V, par défaut. Ça y est, j'ai le tout récupéré. Il fallait que j'en tue 3. Placer les gentils en tissu dans les sauts d'appât. Donc là, il faut faire gaffe. Les zones rouges au sol, bien sûr, on se doute bien. C'est des zones dangereuses. Donc, à éviter. On va déposer. Voilà. Il faut que je contacte l'empereur Myrcalius. Myrcalius. Tiens, ouvre-toi, s'il te plaît. On va courir un peu. Est-ce qu'on verra un jour l'empereur plutôt que son hologramme ? Le dominion est un phare qui éclaire les ténèbres. Beau travail, Kragius. Tu as prouvé ton dévouement au dominion. Jusqu'ici, je suis très satisfait de tes performances. Merci, ô empereur. Il te faut à présent prouver ta pureté d'âme. Tu dois prouver que ta pureté est digne et t'évindra la vertueuse. Adès Roi, Torik Antévion et la cathédrale de lumière, il te guidera. Alors, il faut que j'entre dans la cathédrale de lumière. Ah, voilà, le communicateur, c'est un petit peu spécial. Tu n'arrives pas à nommer, colon est-tu prêt à affronter les défis qui nous attendent ? Le communicateur, ça permet de rendre des quêtes ou de les prendre à distance. Ça qui est assez pratique, du coup, ça évite de faire des allers-retours en ville pour certaines quêtes. Tu auras l'honneur de servir la commission de peuplement du dominion en tant que colon. J'aimerais que nous nous rencontrions dans la cathédrale de la lumière pour en discuter. J'y serai. J'ai hâte de coloniser Nexus à tes côtés, Kragius. Alors là, voilà, par exemple, c'est une quête pour les colons. On a déjà parlé avec Doric Antévian. Qu'as-tu à dire ? Le triomphe de la pureté. Lumière et gloire, Kragius. Ton dévouement envers le dominion et l'empereur sont désormais incontestables. Je sers le dominion. Seules les âmes pures peuvent guider les citoyens du dominion. Éveillez un jour, éveillez toujours. Maintenant que tu es ici, mon frère Kalidor va t'enseigner les principes sacrés qui assurent la cohésion du dominion. D'accord. Je vais essayer de faire parler aux colons d'Essima. Donc là, c'est les quêtes de vocation. Oui. Vu que c'est l'icône de vocation. Tu arrives à point nommer colons et tu prêts à affronter les défis qui nous attendent. La commission de peuplement. La commission de peuplement t'encadrera à partir de l'instant où tu auras posé pied sur Nexus. En attendant, nous allons nous coordonner pour la répartition des tâches. J'ai hâte de commencer. Alors, notre tâche n'est pas simple, mais sans notre concours de dominion ne viendra jamais à ne s'imposer. Alors là, j'ai débloqué les missions de colons. Les missions de vocation se retrouvent ici. Alors là, je dois rassembler les fichiers de participation auprès des visiteurs de la cathédrale de lumière pour former un cœur. D'accord. J'ai ramassé les morceaux. Ok, d'accord. Fidèle éveillée. Voilà. Tu as récupéré suffisamment de fichiers de participation pour former un cœur. Rends-toi à dépôt pour terminer la mission. Euh, ouais. Ah, il faut que j'aille là-bas, c'est ça. Déposer les ressources au dépôt. Colomatique. Vous avez trouvé un dépôt de colons. Ramassé suffisamment de ressources pour construire des améliorations qui bénéficieront à toute la population de Nexus. Construire des améliorations, vous aidez à remplir votre mission de colons. Et vous pouvez continuer à bâtir même une fois que vous ayez accompli votre mission. Ok. Du coup, je vais construire le truc. Ça y est. Votre travail, citoyen. Construire des améliorations et surveiller leur entretien est la base du rôle de colons. Je te contacterai plus tard pour ta prochaine mission. Euh, je ne peux pas la rendre. Non. Il semblerait que non. Donc, je dois parler à Kalidor et à Levian. Donc, c'est toi. Apprends chacune de nos vertus et les héritiers qui les incarnent. Alors, seulement la haute sentinelle en personne t'accordera sa bénédiction. D'accord. Il faut que je me recueille devant chaque hôtel. Il faut que je me recueille devant chaque hôtel. D'accord. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. J'ai récupéré les feuilles. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ok. Là, il y a plein d'hôtels partout. On va voir si je récupère plus de feuilles et ça augmente le... Reste fidèle aux vertus de l'effet, citoyen. Non, ça n'augmente pas. Hop. On va méditer ici. Savoir l'exploration des tréfonds de la réalité pour récolter ses merveilles. Ok. C'est bon ? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Inspirez les champs lyriques qui remplissent la cathédrale de lumière vous inspirent. Vous attaque un fiche 15% de dégâts supplémentaires. Ça, c'est cool. Ok. Pureté. Justice. Je suppose qu'il y en a encore d'autres. Il en reste encore deux. Force. Donc ça, c'est toutes les vertus du dominion. Courage. Bah dis donc, il y en a de ces trucs. Dominus miséricordieux. Accorde ce pèlerin lumière et les conseils des Eldanes. Parle pas si vite, puis ces Eldanes te récompensent pour la dévotion dont tu fais preuve. Ok. Parle-là, Myrcalus. Myrcalus. Je suis arrivé. Je vais bientôt monter de niveau d'ailleurs. Alors, éveillez un jour, éveillez toujours. Varonia Calazone n'accorde que rarement sa bénédiction aux citoyens. Ta pureté d'âme m'a convaincu et je compte sur toi pour défendre à l'avenir les valeurs de la noblesse de cœur. Tu as prouvé ton dévouement et ta pureté. Et à présent, il s'agit de montrer toutes les nordues de ton savoir. Le musée impérial, même si les cœurs les plus purs ne peuvent cheminer aveuglément dans les ténèbres, va trouver d'âme Artemisine au musée impérial. Elle s'apprête à faire une déclination. Bon, bah j'y vais alors. C'est d'après la mini-carte, c'est là. Ah, bah j'ai monté de niveau. Ah, donc, j'ai récupéré quoi ? Ah oui, je suis niveau de vocation supérieure aussi. J'ai obtenu un nouveau titre en vocation et sinon j'ai obtenu une... Radoo. Alors. C'est un petit peu spécial, là c'est toutes mes aptitudes. Donc, asso, soutien, vocation, d'accord. Vous avez plein d'aptitudes et vous pouvez en faire ce qu'on appelle un archétype. Alors vous prenez vos aptitudes, vous les glissez, en gros vous faites votre barre d'action quoi. Vous faites tout simplement votre barre d'action, votre build. Mais surtout vous avez différentes possibilités lorsque vous obtenez des niveaux pour vos rangs d'aptitude. Mais sauf que là on n'y arrive pas, parce que c'est un peu long. Voilà. Alors, faut que je prenne le téléporteur. Ouais c'est bien ça, j'ai bien un pixel mort. Ça m'embête un peu mais bon. Il se voit pas beaucoup. Oula, ça a du mal à charger. Allez mon coco. Voilà. Parlez à Artemisine. Ah oui, sinon il y a beaucoup de choses, genre là par exemple je lis un truc. Voilà. Je lis des trucs et ça remplit votre journal de background. Ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Ah bah zut, t'as été là Artemisine. J'y vais. Quel bonheur de te voir. Euh, comment tu t'appelles déjà ? Alors c'est toi dont l'appreur n'arrête pas de me rabattre les oreilles de ce temps-ci. Pourtant tu ne payes pas de mine. Peu importe, puisqu'il insiste pour que je te fasse son éducation, il ne va pas être déçu. Donc là on peut récupérer les housseaux de loyauté. Voilà. Gain de niveau. Ah bah c'est ça, j'avais pas encore gagné mon niveau. J'ai obtenu une nouvelle attitude de classe, électrocution, et j'ai augmenté mes attributs de classe. Sinon j'ai eu un deuxième emplacement pour l'archétype. Bon évidemment c'est électrocution qui est rempli. Et j'ai obtenu un nouvel emplacement d'équipement pour les boucliers. Alors, par contre, on l'équipe est. Voilà. Donc, le savoir est omniprésent. On m'a chargé d'expliquer comment t'y prendre pour faire des recherches. Pour commencer, fais le tour du musée impérial, mais j'aide donc un oeil à sa collection de livres et de journaux. Rassembler une collection de numéros vers la frontière et au-delà. D'accord, les journaux sont évidemment ultra bien placés. Alors c'est un jeu évidemment énormément basé sur l'action, vous l'avez vu avec le gameplay de l'action, de combat. Mais surtout, vous pouvez sauter, double sauter. Vraiment beaucoup de choses à faire. Donc c'est quelque chose, c'est un jeu ultra dynamique. Vous aurez besoin de beaucoup de vous déplacer. Bon, par contre, des fois la caméra est un peu capricieuse. En fait, ce qui m'embête le plus... Ah voilà, j'ai récupéré un lore de folklore. Vous avez tout un folklore par zone. Si vraiment vous aimez le background, vous pouvez vous taper tous les folklore et en tout cas les récupérer et essayer d'où les lire. Alors ça peut être très long. Là, je suis tombé. Ça peut être très long, donc il faut prendre le temps. Si vraiment vous avez envie de faire ça. Où est le guide de l'explorateur galactique ? Évidemment, il est en haut, je suppose. Pour ça, il va falloir que je re-saute là-haut. Voilà. Où est le guide de l'explorateur galactique ? Il est là-bas. Et voilà. Donc là, j'ai obtenu un nouveau folklore. Donc là, voilà. J'ai tout ça. Et là, c'est sur la destinée. Bien sûr, après, vous avez plein d'autres zones. Vous pourrez récupérer des folklore. Alors, examinez l'info cube. Donc c'est ceci, l'info cube. Voilà. Et j'ai obtenu un nouveau folklore. Ce qui est d'ailleurs le folklore total de la destinée. Alors, parler avec Artemis Zinn. Ce que tu as appris aujourd'hui n'est que la partie immergée de l'iceberg. Imagine un peu le vaste savoir que tu pourrais acquérir en développement tes facultés d'analyse. Ne bouge pas d'ici, je pourrais avoir besoin de tes compétences. Mon producteur est en retard et il faut activer la station de diffusion. Sois gentil et veille à ce que tout soit fait. Ensuite, adresse-toi à mes fans en mon nom. Je peux obtenir un bouclier. Parce que vous avez votre barre de vie et après vous avez une barre de bouclier qui s'ajoute. Par exemple, elle a un bouclier de... Waouh ! 85... Est-ce que c'est 85 fois 1 million ou 851 millions ? C'est ça qu'ils ont qui tuent. Je ne sais pas du tout. Alors, parler aux fans d'Artemis Zinn. Où sont les fans ? Ah oui, ils sont là. Voilà, je leur parle. Voilà, 75. Voilà. Trouvez le cambot DOC. Donc toi... Un cambot. Le deuxième cambot. Il joue le troisième cambot. Il est là-bas. Ne bouge pas, je vais te chercher. Ça y est. Donc là, il fait son petit speech. Elle est contente, hein. Donc là, normalement, on peut rendre à l'aide du communicateur. Tu as prouvé tes compétences intellectuelles, citoyen. Et tu as su impressionner Artemis par-dessus le marché. Une fois à présent, éprouvé ta force, Chrysis. Et là, ce dominion se voit souvent contraint de recourir à la coercition pour garantir la stabilité de l'Empire. Et tu es prêt à prouvé ta force, citoyen. Hop, on va y quitter le bouclier. Voilà, ça y est. J'ai mon bouclier qui se recharge. Un peu le même principe que Borderlands, évidemment. Donc il faut que je prenne le téléporteur jusqu'au jour de chambre. Allez, c'est parti. Marrant. Il n'est peut-être pas mort, ce pixel, en fait. Là, je ne le retrouve plus. Ah non, il n'est pas mort. Là, je ne le vois plus. Bon, ben, il n'est pas mort. Ben, je suis content. Alors là, du coup, j'ai obtenu une nouvelle mission de colon. Il faut que j'améliore les eaux de chambre. Et pour ça, il me faut des matériaux. Les supercondensateurs et les supercondensateurs. Du coup, je ne sais pas où on trouve les supercondensateurs. Je suppose à des endroits un peu partout. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi ? Tu souhaites me parler un entraînement de combat avancé. Tiens, tiens, qu'avouons-nous là ? La dernière marotte de l'Empereur. Si tu échoues dans les eaux de chambre, sache que tu ne seras pas le premier petit protégé du Myrcalus à succomber lors de ses classes. Non, t'inquiète pas, je suis un héros de jeu vidéo, surtout en plus d'un MMORPG. Donc, t'inquiète pas, j'y arriverai. Est-ce là de la fierté ou de la suffisance ? Nous n'avons pas tardé à le savoir, Krasis. Les exilés, en particulier les Granotes, sont si rusés que les bagarreurs. Le premier scénario simule une armurie Granoc et ses défenseurs. Ok, c'est parti. Oh, il y a des trucs pour colon, là. Ok, ça c'est un super condensateur. Je suppose que c'est disséminé un peu partout. Alors par contre, il faut que j'aille où ? D'accord, c'est pas dans la bonne direction, c'est par là-bas. Euh, non, c'est par là. Alors par contre, je dois dire que la musique est plutôt sympa. Oh mon dieu ! D'accord, c'est des... C'est le cible. Alors j'ai mis aussi l'auto-ciblage, je vous le conseille. Bon là, par contre, il y a une zone rouge au sol, évidemment. Vous vous doutez bien qu'il ne faut pas rester dedans. Ah, je n'ai pas essayé le « et ». D'accord. Ah, c'est sympa, ça. Ah, c'est plutôt sympa. J'ai mis l'auto-ciblage, je vous le conseille vraiment, parce que ça vous évitera d'avoir essayé de vous tourner correctement. C'est un... Sinon, c'est un peu le bordel. Donc où je trouve d'autres super condensateurs ? Il faut aussi que je tue des hologrammes encore. Ah, d'accord. Donc en fait, je tire avec ça, et avec le méta-réacteur, je peux tirer en utilisant cette charge-là. Boum. Armée à la bombe primaire. Attendez. On va s'occuper de celle-là. Maintenant, on va se faire buter. D'accord, je comprends en principe. En fait, vous avez une deuxième barre d'action. Enfin, pas une barre d'action, mais une barre de capacité. Vu qu'il y a une barre de ressources, voilà, ça y est. Vous avez une barre de ressources qui se recharge en tapant avec cette arme. Donc le gameplay peut varier radicalement selon les classes et selon les builds que vous faites. Oula, je ne vais pas rester dans la zone rouge. Boum. Ok, rentrer dans la salle d'entraînement, simulation nord. Il n'y a pas d'autres... Oh, le machin, là. Je suis poursuivi. Et hop, électrocution. Audit migraine. T'es un hologramme, tu ne peux pas avoir une migraine. Alors, on va en profiter pour construire le bidule, là. Inversement sur hologramme. Ah, du coup, ça fait des ajouts, en fait. Ça fait des ajouts et c'est plutôt sympathique. Des ajouts pour la zone, en plus. Par contre, il faut que j'aille où, maintenant ? D'accord, là-bas. Ah ah, un super condensateur. Oula, c'est un peu sombre. Non, il n'y a rien. Je ne sais pas ce que j'allais faire. Rassembler les plaques de recrues, un signe sur les recrues et en échouer. D'accord. Ils se sont fait buter par des hologrammes, quand même. Oula. Eh oh. Quelquefois, j'ai un peu de mal à me placer. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Évidemment, au bout de 40 minutes, mes parents se posent des questions. Alors, on va bientôt finir, parce que là, ça fait presque 40 minutes que je tourne. Je pense que vous avez un petit aperçu du... Un petit aperçu du jeu. Bon, là, par contre, il y a du monde. Voilà. Boum. Alors, par contre, ce ciblage, c'est plutôt pratique. Hop. On va faire la dernière quête. Ensuite, je vais quitter. Je vais essayer de vous montrer l'autre perso, le scénandron. Voilà. On va récupérer la quête. Et hop. Et je me tire. Qui s'amène, vas-y. Et toc. C'est-à-dire, je suis rentré. D'ailleurs, on va juste essayer d'aller voir ce que donne le machin. On peut construire le boost de vitesse. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, vous pouvez choisir des boosts en ramassant des trucs dans la zone. Donc, voilà. Là, c'était le... En gros, c'était le début du prologue. Il y a encore un petit morceau de prologue, je crois, chez le Dominion. On va changer de personnage. On va faire une déconnexion. Je vais vous montrer l'autre personnage. Bon, moi, j'ai vraiment un peu de mal avec la direction artistique parce qu'on a tendance à peu voir les créatures, les ennemis, tout ça. Il y a trop de trucs à l'écran, dans le sens où c'est la map qui est vraiment trop fouillie. Je pense que c'est vraiment trop recherché. Mais c'est peut-être parce que ce n'est pas assez réaliste que ça fait un peu trop cartoonesque, voire limite coréen. Pourtant, c'est un MMO... C'est un MMO fait par des Californiens, bien sûr. Mais on dirait un peu un style coréen, surtout là. Là, franchement, ça ne fait pas style coréen. Je ne vois pas ce que c'est. Alors, on va utiliser ces landrons. Je suis niveau 5. C'est autre chose. Et je suis sur Alizar. Et je suis un exilé. Donc, c'est l'autre faction. En gros, les exilés, vous avez des mecs qui aiment bien la nature. Tout ça, c'est clairement l'Alliance. Et de l'autre côté, les Dominions, c'est la Horde, c'est l'Empire, c'est tout ce que vous voulez. C'est les rebelles et l'Empire. Tout simplement. Allez, charge-toi. Voilà, ça y est. Donc là, c'est autre chose. C'est les zones plus fleuries. Bon, par contre, pourquoi je n'ai pas d'interface ? Ouh là là. Ça, ce n'est pas normal. L'interface qui met 20 plans va se charger. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fichiers qui sont en train de se stocker sur mon disque dur. Qu'il n'a pas l'air d'aimer. Donc là, c'est des zones un peu différentes. Vous voyez, j'ai déjà exploré tout ça. On arrive ici. La carte se fait comme ça. Après, vous avez vos quêtes, bien sûr. Il y a des suites de quêtes. Vous pouvez les trouver. Il y a deux trucs. Alors, c'est un gameplay radicalement différent. Vous avez... Ça, c'est un arc à l'héros. Vous avez du pistolet assez classique. Après, vous avez des trucs genre ça, qui permet de se déplacer 17 mètres en avant et de stun les ennemis. Alors, par contre, vu qu'il fait de l'auto-ciblage, des fois, c'est un peu embêtant. Et après, vous avez le quatrième bouton qui, lui, est une attaque de flammes. Bon, là, par contre, je ne vais pas rester dans la zone. Ah, évidemment. Je suis resté. Donc là, je peux charger un tir concentré. Et quand je tire, ça fait des gros, gros dégâts. Par contre, ils sont légèrement supérieurs à mon niveau. C'est pour ça que je galère un peu. Voilà. Je ne vais pas rester dans la zone. Hop. Des fois, il y a quand même des temps de retard. Donc là, je vais le cramer. Bon, je n'ai pas réussi à le cramer. Voilà. Donc là, je crois que mon bouclier a été pété. Ah non, il se recharge. Il se recharge quand même. Donc, bien sûr, les ennemis ont aussi des boucliers. Vous n'êtes pas les seuls. Alors, par contre, j'ai une technique. C'est celle-là. Il faut que je reste... Il faut que je reste appuyé pour... Enfin, il faut que je reste statique pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà. C'est vraiment un gameplay différent. En plus, j'ai le... J'ai les missions d'explorateur. Donc là, les missions sont souvent de vous foutre à des endroits assez élevés pour envoyer une sonde et explorer la zone d'un coup. Ou alors, explorer tout simplement toute la zone de... Bah, du bosquet d'Astreclair. Alors, je vais essayer de dézoomer un peu. Est-ce qu'on peut dézoomer ? Voilà. Donc, je suis ici. Là, c'est le bosquet d'Astreclair. Après, je pense que j'irai à Celestian. Et on est sur le continent Alizar. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses. Alors, j'espère avoir fait un petit tour global du jeu. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait. Le craft, le système de housing, donc de maison. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait du tout. Parce que je n'ai pas le temps, vu que je n'ai utilisé que 7 jours de clé. Et j'ai vraiment d'autres choses à faire que de faire que ça. Même si j'aurais dû, en fait. Tout simplement, pour cet épisode, j'aurais dû jouer comme un taré. Mais je n'ai vraiment pas le temps. Enfin, j'espère que ça vous aura donné un petit aperçu de gameplay un peu plus conséquent. Je veux dire qu'un trailer. Parce que c'est quand même un jeu qu'il faut acheter. Et après, je crois que vous avez un mois gratuit la première fois. Et après, c'est un abonnement. Sachant que c'est un petit peu spécial. Parce que si vous vous farmez comme un taré, vous pouvez vous acheter à l'aide de l'argent dans le jeu. Vous pouvez vous acheter un abonnement. Donc c'est comme vous voulez. Si vous êtes un gros taré, vous pouvez éviter de payer du vrai argent tous les mois. Mais il faut beaucoup jouer. Ou si vous êtes quelqu'un de normal, vous payez votre abonnement tous les mois. Un peu cher quand même, je trouve. Mais bon, c'est le propre de tous les MMO. Bon, c'est quand même un MMO à grosse qualité. Mais j'ai vraiment trop du mal avec l'interface. Le nombre de trucs qu'il y a. Parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Personnalisation de monture, objets en vente, macro, journal des succès. Des succès, il y en a des milliers et des milliers. Je pense qu'il y a trop de trucs pour une première version. Et ça fait vraiment un peu peur. Pourtant, je suis un habitué des MMO avec beaucoup de choses. Mais le truc, c'est que c'est des MMO qui distillent leur contenu au fur et à mesure. Là, il y a vraiment trop de trucs d'un coup. Et comme je vous dis, je pense que l'interface est trop fouillée. J'ai trop du mal à repérer les créatures. Quels sont mes alliés ? Quels sont mes ennemis ? C'est... J'ai vraiment beaucoup de problèmes avec ça. Enfin, ça, ça dépend clairement des personnes. Ça peut changer... Ça peut changer... Entre les différentes personnalités, bien sûr. Peut-être que vous, vous apprécierez le truc. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment que je m'y plonge pour apprécier. Mais je n'ai pas du tout le temps. Surtout, vu que je vais en... Je vais en prépa l'année prochaine à Blois. À l'INSA, à toute nouvelle l'INSA. Ça ne va pas être possible. Je ne pourrais pas du tout m'y plonger dedans. Surtout que je ne suis vraiment pas fan. Ce n'est pas comme si j'y accrochais d'un coup. Après, bien sûr, c'est à vous de voir. Je ne vais pas vous dire... Ça, c'est nul. Ne le faites pas. C'est vraiment votre façon de faire. Sous, regardez. On ne voit même pas que ça, c'est un vrai personnage joueur. Bon. Ça, je pense que ça peut se régler dans les options. Mais pour l'instant, c'est pas fait du tout. C'est pas du tout pratique. C'est pour ça que c'est à un poil embêtant. Je vais juste essayer de passer le niveau parce que là, on va pouvoir passer le niveau. Boum. Gain de niveau. Allez. En plus, j'ai obtenu un nouvel emplacement. Donc là, non, c'est pas ça. C'était... B, je crois. Donc voilà, vous avez plusieurs trucs. On peut acheter aptitude. Donc là, j'ai acheté barrage chaotique que je peux mettre là-dedans. Donc là, par contre, il faut que l'actif, bien sûr. Et vous avez différents rangs disponibles selon les niveaux. Barrage chaotique. On va essayer. Utiliser l'archétype. Voilà. D'accord, c'est juste un truc canalisé qui permet de tirer commentaire. Oh, c'est sympa. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !